Good morning, allayden, nous sommes le vendredi 8 à Darbeth, 5776, et l'étude sera le Unishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara et Miriam Shayna Batmendel. Nous commençons aujourd'hui le 6ème Perek de Babakama. Avant de commencer, on va juste faire une petite révision, on va appeler les têtes de chapitre de tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, ça nous permettra de mieux comprendre la structure de ce chapitre, de comprendre les nouvelles Alachot qu'on va déduire, parce qu'on va les attacher à la fin de ce Perek, du 6ème Perek, boucler un tronçon important de Babakama. Depuis le début de la Maseret, on a commencé à traiter, à détailler les Alachot des Arba, Vot, Nezikin, des 4 K-types de dommages qui étaient Chor, Bor, Maveh, Evher, en réalité on avait numéré 6 K, 3 K-types de dommages, avec le Taureau qui sont la Corne, Régel et Chêne, le fait que l'animal marche sans intention de causer un dommage, et le fait que l'animal tire un profit, il mange. Après on avait parlé, on avait introduit qu'il y avait Bor, le Puy, et Evher, le Feu, Esch, donc le Feu, et Adam. D'accord ? Jusqu'à maintenant, on a traité essentiellement, on a évoqué Chêne et Régel, c'était très rapidement au début du Perek Bête, du 2ème Perek. Dans ce même Perek, on a aussi évoqué quelques grandes règles, c'est l'instruction des 4 K-types des équipes. Ensuite, dans le 3ème Perek, alors on a eu un début de Perek un petit peu délicat, on a parlé du Code de la Route, il y a eu plusieurs Mishnah qui ont parlé de ça, le but de cette partie-là, étant donné qu'on avait évoqué à la fin du 2ème Perek, le fait que Adam, Mouad, Leolam, le fait que l'homme est toujours responsable de ses actes, c'était qu'une introduction, donc on a quand même voulu préciser qu'il y avait quand même des cas où l'homme était parfois dispensé de surveiller, mais concrètement, on a commencé déjà vers la moitié du 2ème Perek, à aborder de fond les différents dommages que l'animal peut causer, en traitant essentiellement de Chêne, on a consacré à ça presque deux craquies, la fin du Perek Bête, tout le Perek, la fin du Perek Guimel, et tout le Perek Dalette, et la moitié du Perek Hé, donc ça fait l'équivalent de deux craquies, on a traité particulièrement de Kéren, du Tau Roque en Corne, on a évoqué la particularité de la moitié du dommage, de payer Mina Aliya, Migoufo, tout ça c'était des notions qu'on avait évoquées, avec aussi la fameuse histoire du Koffer, quand il tue un homme, quand il tue un esclave, et ensuite, dans le Perek Hé, alors là maintenant, au milieu du Perek Hé, on a milieu fin, les trois derniers Michinéotes ont parlé particulièrement du cas de Bor, du Puy, d'accord ? En théorie, on aurait dû aborder à présent, mais à la faute de Esh, le feu, qui est le dernier Av Nézek, pour ensuite se consacrer à partir du Perek Zahin, de Zahin, Chet, Tet, Yud, qui vont être quatre prakim, qui vont parler des dommages du Adam Amazit, l'homme qui cause un dommage, c'est une autre, c'est des autres règles, c'est très différent, donc en théorie, il fallait d'abord, il faut aborder, ce qui nous manque en fait pour tout compléter, c'est les lois du feu, et Bémet, le Perek Vav, le sixième Perek va parler des lois du feu, avec une petite particularité, c'est que les trois premières Michinéotes ne vont pas parler du feu, mais vont parler de notion générale à tous les Nézikim, qui sont la garde, la surveillance, les conditions requises pour pouvoir s'acquitter des dommages de son animal, parce que je l'ai gardé, donc je ne suis plus responsable. Concrètement, tout ce qui explique qu'on a abordé ce sujet, étant donné qu'à la fin du Perek He, quand on a parlé des dommages du puits, alors on a parlé de la garde et de la possibilité de se défaire de sa responsabilité du puits, en transmettant le couvercle à son associé, là-bas on avait parlé de ça, donc du coup, c'est l'habitude des Michinéotes, puisque tu évoques un sujet, alors on continue ce sujet, on le clôt et puis on passe à autre chose. Donc du coup, on a trois Michinéotes qui vont nous parler de notion générale à tous les dommages, qui seront la garde requise pour se faire dispenser, se faire décharger de la responsabilité de son animal qui va causer un dommage, d'accord ? Ça, c'était pour l'introduction, donc en fait, pour conclure, dans ce chapitre, on va avoir trois Michinéotes, les trois premiers Michinéotes qui vont nous parler de la surveillance de l'animal, et puis ensuite, toute la fin du chapitre, on va traiter des lois du feu, Esh. Et puis ensuite, quand on commencera le Perek Zayn, le septième Perek, alors ce sera un autre monde complètement différent, on parlera d'autre chose, on parlera de l'homme qui cause un dommage en volant, des différents vols qu'on peut faire, des dommages qu'on peut faire à un homme, à un animal, enfin tout sera très différent, bezant HaShem. Pour notre propos, donc, maintenant on lit la Michinéote. Perek Vav, Michiné Aleph. Une Michiné a coupé en deux parties. Tout d'abord, la généralité. « Combien doit-on garder, surveiller un taureau pour se faire dispenser, décharger de la responsabilité du taureau ? » Alors la Michiné nous enseigne. « À connaisse, sonne le dire. » On ne parle plus forcément de taureau, on parle cette fois-ci de troupeaux, de menus bétails. « Sonne, c'est du menu bétail. » « À connaisse, sonne le dire. » « Celui qui fait entrer son troupeau à l'étable. » « Dire, un étable. » Et il a fermé devant lui, il a fermé normalement la porte, une porte qui n'est pas censée s'ouvrir à n'importe quel coup de vent. On peut certes l'ouvrir si on va et on la pousse, mais tant que personne ne va la pousser, en tout cas, l'enclos est fermé. D'accord ? Et donc il a fermé la porte comme il faut, une porte, une délette, une porte qui est apte à tenir devant un vent habituel, normal. Et malgré tout, l'animal, et son animal est sorti et a cause un dommage, pas toujours, je suis dispensé. Pourquoi ? J'ai fait ce qu'on appelle une « shmira prouta », une surveillance moindre. Je suis sûr que plusieurs se souviennent qu'on a déjà évoqué ce sujet, il n'y a pas longtemps. On va expliquer qu'est-ce qu'on est venu rajouter cette fois-ci. En tout cas, on continue pour le moment cette deuxième suite. Voilà pour la première partie de la Mishnah. D'accord ? Concrètement, on a évoqué que ça suffit de garder un petit peu l'animal pour être dispensé du dommage qu'il va causer. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas le garder plus ? Comment est-ce qu'on déduit ce chiour, cette quantité, ce niveau de surveillance requis pour être dispensé ? Peut-être qu'il fallait plus. Alors, la Gemara nous explique qu'en réalité, la Torah qui a raconté, qui a donné la lacha du dommage de chêne et régal de l'animal qui cause un dommage en piétinant ou bien en allant manger chez son voisin, la Torah précisait ça en disant Il a envoyé son troupeau pour brouter pour marcher pour marcher chez son voisin et il a fait paître activement c'est la signification du mot, c'était oubier, ce n'est pas son troupeau qui est parti manger, mais non, c'est lui qui est parti le faire paître. Comme ça, la Torah a exprimé la lacha. De cette manière, je crois que ça se dit en français la forme factitive, c'est qu'il fait paître activement. De cette expression, nos maîtres ont déduit qu'à partir du moment où tu as suffisamment surveillé pour que ça ne s'appelle plus ton action presque directe. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de prendre ton animal et de l'amener toi à manger. Mais dès que tu as laissé ton animal partir tout seul, on considère que malgré tout que c'est toi qui l'as laissé partir parce que tu ne l'as pas surveillé. Mais dès que tu as fait une moindre surveillance au point où on ne considère plus que c'est ton action qui l'a poussé pour partir, alors tu t'es fait dispenser de la responsabilité et tu ne seras plus payé si l'animal est parti parce que tu l'as gardé suffisamment. D'accord ? Ça c'était pour la déduction des Alachot. Un autre petit détail quand même. L'ona'al bethanea kara'oui s'il n'a pas fermé par contre non, plutôt sur la première partie excusez-moi. Ve'yatsa ve'zika et l'animal il est parti donc on a dit il est parti il est parti le cousin dommage chez nos voisins. Pas tout, on est dispensé de dédommager. Tout ça, c'est à condition que je ne sais pas encore que mon animal est sorti. C'est-à-dire moi je l'ai laissé j'ai fermé la porte et je suis parti et puis ensuite l'animal est parti cause un dommage. Mais si quand je suis parti j'apprends que mon animal est en train de se promener et de faire des ravages dans la ville alors j'ai une obligation de partir tout de suite l'arrêter et si je ne le fais pas je serai dans ce cas-là à porter des responsables. On déduira ça dans la deuxième partie de la Mishnah en réalité mais déjà la Lacha elle est vraie déjà depuis le début depuis ce mot ve'yatsa ve'zika patour ce sera déduit à partir du mot de la prochaine séquence. Je voulais juste faire une petite pause quand même pour rappeler comme je vous ai dit je suis sûr que beaucoup se souviennent qu'on a déjà évoqué ce sujet de surveiller son animal alors c'est vrai on avait parlé effectivement là-bas du nesègue de Keren la corbe qui cause un dommage on avait vu là-bas une marque de 4 des mères à Biouda quand l'animal il est âme quand l'animal il est loin ça c'était pour Keren spécifiquement. Là maintenant on est en train de parler de chêne et réguel l'animal qui va piétiner ou qui va brouter d'accord ? Donc il a fallu maintenant préciser les règles sont différentes on ne va pas rallonger pour expliquer en quoi c'est différent mais en tout cas cette fois-ci il n'y a aucune discussion d'après tout le monde on s'inquiète en surveillant de cette manière entre parenthèses c'est pour ça que la Mishnah a utilisé le mot Tson un troupeau de menus bétail parce que le menu bétail de manière générale il ne va pas en corner d'accord ? même s'il y a peut-être des chèvres qui ont des cornes mais ils ne font pas pas de mal à plus qu'une bouche d'accord ? C'est pour ça qu'on a utilisé le mot Tson parce que leur seul dégâts qu'ils ont causé c'est avec Chêne et réguel et voilà donc la Mishnah elle vient parler essentiellement de la surveillance requise pour être déchargée de la responsabilité de Chêne et réguel maintenant on continue sur la deuxième partie de la Mishnah Nifretza Balayla la porte s'est faite défoncer la nuit elle s'est cassée il y a eu un imprévu qui est venu et qui a cassé la porte Nifretza Balayla qui est un cambrioleur en français en évride ça se dit un Poretz quelqu'un qui défonce une porte même un serrurier aussi il vient être Poretz Nifretza Balayla donc la porte s'est faite défoncer la nuit peu importe pour quelle raison on saute tout de suite sur la Lacha qui est tranchée qui nous dit Patour on sera dispensé pourquoi est-ce qu'on est dispensé alors là Nifretza Balayla on déduit qu'en fait parce que la nuit j'ai pas de devoir de partir chercher mon animal c'est à dire on vient en fait d'inclure que si l'animal la porte s'est faite défoncer que l'animal est parti la nuit même si j'apprends que mon animal est en train de se promener tout seul dans la rue j'ai pas d'obligation en pleine nuit de me réhabiller pour partir récupérer mon animal chercher étant donné que je sais pas où est-ce qu'il est j'ai pas d'obligation de me réhabiller de m'habiller de commencer à sortir en pleine nuit pour chercher où il se trouve donc c'est pour ça que la Lacha avait précisé Nifretza Balayla si la porte s'est faite défoncer la nuit parce que si la porte s'est faite défoncer le jour il est vrai que tu seras dispensé tant que tu ne sais pas mais dès que tu sauras tu devras partir retrouver ton animal et tout de suite le ramener à la maison pour qu'il arrête c'est dommage c'était la fraque qu'on avait ramené précédemment deuxième cas encore que la Meshita rapporte ou encore si des l'istim c'est des brigands en général là en l'occurrence ce sera des cambrioleurs qui sont venus et qui ont défoncé cette porte et ensuite donc l'animal est sorti à cause des cambrioleurs et à cause d'un dommage on est dispensé j'insiste on est dispensé le propriétaire et les cambrioleurs eux aussi sont dispensés de couvrir les dommages même si c'est par leur faute que l'animal est sorti qu'il sera dispensé pourquoi ? une petite seconde au-dessus ou à l'istim par contre si les l'istim les cambrioleurs les brigands l'ont fait sortir activement ils l'ont tiré pour la pousser ou même plus que ça ou même moins que ça ils l'ont juste dit ils ont pris un bâton et ils l'ont poussé ils l'ont mis un petit coup pour qu'elle parte ou même encore plus que ça alors là on rentre dans des complications mais quand même je le dis quand même ou encore ils l'ont fait peur ils ont élevé de la ballon ils l'ont fait des kishtas et hop l'animal est sorti comme ça alors là aussi ce seront eux les responsables des dommages aussi ou à l'istim si les l'istim donc les cambrioleurs ont fait sortir l'animal l'istim les l'istim ce seront les l'istim cette fois-ci qui seront responsables quelle est la différence entre les brigands les cambrioleurs qui défoncent la porte sans faire sortir l'animal ou bien les cambrioleurs qui défoncent la porte et poussent l'animal à sortir alors c'est un parfait tremplin pour nous introduire une notion qu'on développera beaucoup quand on touchera quand on arrivera au septième pérèque le prochain pérèque Meroubet une notion de vol lorsque la Torah raconte le vol c'est-à-dire donne le cas de celui qui va voler chez son voisin la Torah elle nous dit comme ça si on trouvera si on trouvera dans sa main le vol que signifie ce mot il faut forcément que j'ai la gneva dans la main pour être condamné à la rembourser en réalité oui et non la main au sens large par extension c'est-à-dire dans ta propriété il y a dans la Torah on acquiert les choses en faisant un maasé kinyan comment deux personnes entre eux je vous dis par exemple je veux vous donner ce livre je vous le donne comment il devient le vôtre parce que je vous ai dit parce que je l'ai soulevé non il y a des alakot bien précises qui sont explicités dans Kiddushin Maséhet Kiddushin dans le Seder Nachim que vous devez venir saisir acquérir lever par exemple pour ce livre lui faire akba on le lève on le lève de il y a pour des animaux il faut les tirer il faut le céder il y a des règles comment concrétiser un kinyan d'accord en l'occurrence un animal il faut le tirer le tirer le faire le commencer à le faire avancer le faire décoller deux pieds quatre pieds d'accord c'est comme ça qu'on le vole l'alakha maintenant de gneva du vol la Torah a précisé à partir de quand la gneva le vole on considère que tu t'appelles un voleur à partir du moment où l'animal est il est dans ta main c'est à dire au sens large tu as fait l'action de le prendre pour toi ou même pas pour toi puisque tu es un voleur on s'en moque de ton intention à partir du moment où tu es parti faire un geste sur le bien de l'autre et le prendre dans l'intention de le faire sortir de la propriété de l'autre d'accord donc tu l'as bougé tu l'as fait ce qu'on appelle la mechikha à l'animal donc il sera à toi c'est là la différence dans cette michelin entre pratsu à l'estime si les congrières ont juste fait tomber le mur et après quoi ils sont moqués complètement de la vache ou du menu bétail qui était là ils sont partis à la caisse et ils ont laissé l'animal faire ce qu'ils voulaient donc dans ce cas là ils ne seront plus responsables ils ne seront plus khayav bedinadam ils sont bien sûr khayavim bedinashamayim ça on ne va pas l'évoquer tout de suite peut-être pas du tout même en tout cas ils ne seront pas tous au midinadam parce que ce n'est plus leur action par contre imotsiyu à l'estime c'est eux qui ont fait l'action de la sortir donc depuis qu'ils l'ont tiré ils sont devenus voleurs de cet animal précisément de ce fait puisqu'ils sont voleurs c'est à eux d'assurer tous les dommages que l'animal pourra causer autant que n'importe quel gardien est responsable comme ce qu'on apprenait dans la Mishnah à propos du Shomer Khinam Shomer Sakhar là-bas on a déjà évoqué qu'un gardien est lui aussi porté responsable pour nous dire que le gardien est porté responsable au même titre que le propriétaire voilà pour la Mishnah on fait maintenant le Bar Tanora à Kones Patur on se rapporte la première partie de la Mishnah lorsqu'on a fait entrer le bétail dans l'enclos et qu'on a fermé la porte normalement Vejata Vezika est sorti à la cause d'un dommage Patur on avait dit qu'on est dispensé de dédommager pourquoi Deha Natra le Bar Tanora nous dit Deha Natra il l'a gardé Natar en araméen c'est gardé d'accord comme des Tours et Karta les gardiens de la ville des Tira aussi c'est un moque quand même utilisé en hébreu moderne il y a beaucoup de mots en hébreu moderne qui proviennent en fait de l'araméen qui ont subi un ivrut ça s'appelle ils ont été hébraïsés pour devenir ensuite entrer dans la langue dans la langue en hébreu moderne enfin Oumai avait l'élevé puisqu'il a surveillé qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus que ça Otsiyua l'estime par contre si les brigands les cambrioleurs l'ont fait sortir même s'ils ne l'ont pas vraiment fait sortir même s'ils n'ont pas concrètement tiré mais qu'uniquement ils se sont tenus devant elle jusqu'à ce qu'il la fasse sortir on considère le fait de s'être tenus devant elle et l'avoir poussé à sortir comme si ils l'ont fait eux sortir activement eux-mêmes et donc c'est pour ça qu'ils sont portés responsables vous allez me dire c'est pas comme ce que je vous ai expliqué moi j'insistais qu'il a mis un coup de bâton dessus ou bien que même à la limite qu'il l'a appelé mais pas qu'ils aient mis devant elle et que l'animal est s'il y a bougé là c'est un cas beaucoup plus grand mais maître je ne vous ai pas menti moi je vous ai expliqué la Mishnah selon le Roche le Barthénora va selon le Roche et Rachid et même tout ça aussi et le Barthénora lui explique selon Rambam il y a ici une petite finesse un petit peu délicate c'est le fait de se tenir devant l'animal et de le pousser à sortir sans même lui parler c'est discuté mais on ne va pas allonger sur ce sujet on s'arrête là pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Shabbat Shalom Kol Touv Sela